Je vous remercie de la mort et les étapes de l'au-delà. J'en suis à la troisième partie, mais je l'avais dit que j'allais faire un sujet avant cela, qui sera uniquement une lecture de quelques hadiths d'Al-Kafi. Et ça sera sur le trône d'Allah, la arche, et le repose-pied, qu'est le cours-ci. Al-Kafi, c'est Usul Al-Kafi, la dernière version qu'il y a en français, une traduction, c'est la seule traduction qui existe en trois volumes, en complet. J'avais déjà, vous pouvez revenir sur la vidéo conseil de lecture, dans la première vidéo qui concerne les croyances. Je vais expliquer où est disponible cet ouvrage, quelle est la qualité et le défaut de ce livre. Enfin, de cette traduction, on peut dire. Mais pas du Al-Kafi, Al-Kafi, que ce qu'on peut dire, c'est une des sources principales pour les hadiths d'Al-Ul-Bait. C'est pas moi qui juge les hadiths d'Al-Ul-Bait, ça c'est vraiment très grave de juger les hadiths d'Al-Ul-Bait, Al-Ul-Bait. Donc, dans le premier volume au chapitre 20, dans le Kitab al-Tahwid, donc le livre du Tahwid, l'unicité d'Allah, Azogel, nous trouvons un chapitre qui va nous expliquer qu'est-ce que le trône et qu'est-ce qu'est le repose-pied d'Allah. Le repose-pied, c'est le cours-ci. C'est très important parce que même si on sait qu'Allah, rien n'est semblable à lui, souvent on n'a pas vraiment la réponse face aux moukhalifines, même si on dit bien sûr qu'il n'est ni assis, ni il est porté par quoi que ce soit. Allah, Azogel, il est au-dessus de tout cela, de tout mouvement et de toute chose qui descend ou quoi que ce soit. C'est donner un corps à Allah, Azogel. Donc, à la page 217, je vais me contenter uniquement de lire les hadiths de ce chapitre. Il y a, sur le sujet du cours-ci, il y a de l'arche aussi, de sept hadiths en tout. Donc, dans le titre, on a dit le trône, c'est-à-dire l'arche, il repose-pied d'Allah, cours-ci. L'auteur, la traductrice, qui est Farideh Madawi d'Agamani, a donné quelques notes qui sont intéressantes concernant l'arche et le cours-ci. Arche ou le trône signifie le toit et un lit à pied long, tandis que cours-ci est un repose-pied. Évidemment, la signification de ces deux choses, c'est-à-dire l'arche et le cours-ci, n'est guère selon le sens commun et général. En fait, leur signification nous échappe, elles nous sont restées cachées. Mais selon les hadiths qui nous ont été parvenus, Arche est une création grandiose, gigantesque et immense, qui contient l'ensemble de l'univers, d'être et dont le contenu est matériel et spirituel en même temps. Et que c'est en fait le trône de la souveraineté et de la seigneurie incontestable d'Allah. Et cours-ci est à son tour une création gigantesque, immense et vaste qui contient l'ensemble de l'univers, de la matière, des cieux et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Par conséquent, dans certains hadiths, il a été dit que cours-ci, à son tour, se trouve dans l'arche. Et dans d'autres hadiths, Arche et cours-ci ont été interprétés comme la connaissance, c'est-à-dire ce qui est considéré comme la zone de la pénétration de la connaissance divine, et le lieu où toutes les affaires de l'univers sont exécutées et accomplies, et ces choses sont contenues dans Arche et cours-ci d'Allah. Et cette signification revient certainement à son sens primaire, premier, c'est-à-dire. Donc un premier hadith de notre premier imam, l'imam Ali alayhi salam. Un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad al-Barti, qui avait dit en une occasion un jalisik, c'est un archevêque catholique de l'église arménienne. Demanda au seigneur des croyants, l'imam Ali alayhi salam, Informe-moi donc sur Allah, à lui la puissance et la majesté, et qui possède le pouvoir et la majesté. Et dis-moi si c'est lui qui soulève le trône, ou bien c'est le trône qui le soulève et le porte. Le seigneur des croyants, Ali alayhi salam, répondit, « C'est Allah omnipotent, le possesseur du pouvoir et la majesté, qui soulève le trône, les cieux, la terre et tout ce qui est entre eux, mais non point d'une manière physique. En fait, Allah, à lui la puissance et la majesté, les retient de par son pouvoir, comme lui-même l'a annoncé dans le Saint-Coran. « Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas, et s'ils s'affaissent, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indurgent et pardonneur. » Surat Fatah, Surat le Créateur, verset 41 Donc l'évêque, l'archevêque, répond, « Explique-moi donc au sujet du verset qui annonce, tandis que huit, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. » Surat El Haqqa, verset 17 « Et pourquoi il a annoncé une telle chose, bien que vous ayez dit qu'Allah retient les cieux et la terre ? » Le Seigneur des croyants, Ali Salam, répondit « En vérité, Allah, l'Altissime, créa le trône de quatre sortes de lumières. D'une lumière rouge à travers laquelle la couleur rouge fut créée, d'une lumière verte à travers laquelle la couleur verte fut créée, d'une lumière jaune à travers laquelle la couleur jaune fut créée, et d'une lumière blanche à travers laquelle la couleur blanche fut créée, et le trône qui est composé de ces quatre lumières est la connaissance divine, laquelle fut donnée, communiquée au porteur du trône. Et ce trône, c'est-à-dire cette connaissance, est une lumière provenue de la lumière grandiose d'Allah. » « C'est avec cette grandeur et cette lumière divine que les cœurs des croyants sont illuminés par la connaissance divine. Et c'est à cause de cette grandeur et de cette lumière divine que les ignorants devinrent hostiles envers Allah. » « Car l'ignorance est l'ennemi de cette lumière. Et c'est à cause de cette grandeur et de cette lumière que toutes les créatures soient dans les cieux, que sur la terre cherchent le moyen de s'approfier d'Allah à travers les différents actes d'obéissance et des diverses religions et croyances qui leur paraissent comme légitimes et véridiques. « Par conséquent, toute chose est soulevée et portée par la lumière. La grandeur est le pouvoir d'Allah et ne possède essentiellement aucune volonté pour soi en ce qui concerne la récompense, c'est-à-dire le bénéfice et le châtiment, c'est-à-dire le dégât, la mort ou la vie et la ressuscitation après la mort. Par conséquent, toute chose est soulevée et portée par Allah et c'est Allah le bénit le sublime qui retient les cieux et la terre qui contiennent à leur tour toutes choses en eux-mêmes. Et de tout mouvement et de tout transfert, et c'est Allah qui embrasse et englobe toutes les choses et tout ce qui se trouve à l'intérieur de ces choses, et chez lui, certes, la vie et la lumière de toutes choses. Pureté à lui, il est plus haut et infiniment au-dessus de ce qu'il dise. Surat El Isra, surat donc surat Bani Israël, ou bien on l'appelle aussi El Isra, c'est le voyage nocturne. Verset 43 Jal-Esiq, donc l'archevêque, dit « Et si Allah ne se trouve pas sur le trône, informe-moi donc du lieu où se trouve Allah, le grand, l'omnipotent. » Le Seigneur des croyants Ali, al-Israël, répondit « Allah est ici, là-bas, en haut, en bas, et il nous domine de tous côtés, et il est partout avec nous, comme il l'a dit lui-même. Pas de najwa, c'est-à-dire de conversation secrète, entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. » Surat al-Mujad d'Allah, surat donc la discussion, verset 7 « Par conséquent, cours-si, c'est-à-dire le trône, qui est la connaissance divine, domine, et embrasse tous les cieux et la terre, et tout ce qui est entre eux, et tout ce qui est sous la partie la plus basse et la plus inférieure de la terre, comme il avait annoncé à lui-même. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. » Surat al-Taha, verset 7 « Et ce sont les propos d'Allah, le sublime, son repose-pied, cours-si, déborde les cieux, et la terre dont la garde ne lui cause, occupe peine. » Surat al-Baqa, verset 255 Surat la vache, c'est Ayat al-Kursi, justement. Le verset 255 « Or comme le trône est en effet cette autorité divine suprême, par conséquent les porteurs de ce trône sont les savants et les érudits, auxquels Allah a accordé sa connaissance, et donc aucune chose qui se rapporte aux créatures et qui a été créée par Allah dans son royaume ne reste exclu de ses quatre lumières, c'est-à-dire le trône, le siège, les cieux et la terre. Le royaume qui l'a fait voir à ses élus, comme à son Khalil, c'est-à-dire Nabi-Ona Ibrahim a.lissalam, en lui annonçant Abraham, en lui annonçant « Assis à vous nous montrer à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. » Surat al-Ranam, donc surat les bestiaux, verset 75 « Et comment donc pourraient-ils les porteurs du trône être aussi les porteurs d'Allah, quand en vérité leurs cœurs vivent de par la volonté d'Allah, et qu'ils sont menés en avant à travers la lumière de la direction d'Allah lui-même ? » Donc on voit très bien que c'est quelque chose de non matériel, le Kursi, et l'Arche aussi. Fin du premier hadith. Le deuxième hadith. Ahmad ibn Idris a apporté cette hadith de Muhammad ibn Abdeljabbar, et lui de Safwan ibn Yahya, qui avait dit en une occasion, le narrateur de hadith, Abu Ghora, me pria de l'aumôner auprès d'Abal Hassan el-Reda, le huitième imam, Ali ibn Moussa Reda. Je demandais la permission à l'imam, et il me donna gracieusement. Abu Ghora se présenta chez l'imam, et il demanda des questions au sujet du licite et de l'illicite. Il demanda, « Est-ce que vous admettez qu'Allah est mahmoul ? » C'est-à-dire porté et soutenu par quelque chose. L'imam répondit, « Tout ce qui est mahmoul, porté, soutenu, est un marfoul, c'est-à-dire passif, qui subit une action, et il est ému et actionné par un autre que lui, qui a la fonction du sujet, par lequel il reçoit une influence. Ce marfoul, donc celui qui subit une action, a besoin des autres. Or Allah ne peut être mahmoul, c'est-à-dire soutenu, porté. Car du point de vue étymologique, mahmoul est un mot qui dénote son imperfection, son besoin et son insuffisance. Car en effet, le mot amel, c'est-à-dire le porteur, est employé comme le sujet et possède une connotation active. Le mot porteur signifie qu'il y a une analogie avec lui-même, et c'est ainsi qu'on dit par exemple, en haut et en bas, le plus haut et le plus bas. C'est-à-dire le premier mot a une connotation positive et élogieuse, tandis que le deuxième mot a un sens péjoratif et provoque un sentiment d'imperfection. Allah a annoncé lui-même, c'est Allah qui appartient à les noms les plus beaux, invoquez-le par ses noms. Surat al-Araf, verset 180. Il n'a jamais dit dans aucun de ses livres célestes que son essence sacro-sainte est mahmoul, c'est-à-dire qu'il est porté ou transporté par quelque chose. Mais il a annoncé que par de son pouvoir infini, il transporte ses serviteurs sur terre et sur mer. Surat al-Isra, verset 70. Et il retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Surat al-Fatir, donc Surat le Créateur, verset 41. Or, tout ce qui est transporté est toujours distinctement séparé d'Allah. Mahmoul se réfère donc à tout autre chose qu'à Allah, et on n'a jamais entendu quelqu'un ayant foi en Allah et en sa majesté, avouquer ainsi le Seigneur dans ses prières à dire « Oh Mahmoul », c'est-à-dire celui qui est transporté. Abou Ora dit « Allah lui-même a annoncé, tandis que huit ce jour-là porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. » Surat al-Hakka, verset 17. Et ceux, et aussi un autre verset, « Et ceux, c'est-à-dire les anges, qui portent le trône et ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Ô Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Ô Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden, que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leur épouse et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage. » Surat al-Hakka, verset 7 et 8. L'imam, donc, Ali Salam répondit, « Le trône lui-même n'est pas Allah. Le trône, c'est-à-dire l'arche, est le nom de la connaissance et du pouvoir d'Allah, et aussi le nom d'un grand siège qui contient, englobe, toutes les choses en lui-même. Ainsi donc, Allah attribuait le transport de son trône à d'autres que lui parmi ses créatures, car ceux qui portent le trône sont ceux qui portent sa connaissance, c'est-à-dire il les a invités. Il a invité ses créatures à la religion, à son adoration, à travers leur action, de porter son trône, et ce sont les porteurs de la connaissance divine. Donc le trône, ça symbolise en général, la connaissance d'Allah. La connaissance. La science d'Allah. Et il y a un autre groupe, la connaissance divine, pardon, parce qu'on pourrait croire qu'Allah, il aurait une connaissance séparée. Donc la connaissance divine, c'est-à-dire par rapport aux êtres humains. Et il y a un autre groupe de créatures qui glorifient Allah autour de son trône, et qui agissent tous selon la connaissance qu'il leur a donné. Et parmi elles, il y a des anges qui inscrivent les actions des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'al. De même, Allah a ordonné aux habitants de la terre pour de l'adorer par la rassur qui ont cumulation autour de sa maison, c'est-à-dire la Ka'arba. Comme ce qu'a annoncé Allah lui-même, il s'est établi, estawa, sur le trône. Taha, surat Taha, verset, estawa al-Arch, c'est-à-dire l'Arch, surat Taha, verset 5. Et Allah retient et protège le trône, ses porteurs et tout ce qui est autour de son trône, et qui l'encercle. Et c'est Allah qui part de son pouvoir, les retient, les protège et les garde, eux et tout autre être vivant, évent, et tout autre être vivant, pardon. Il est supérieur et au-dessus de toute chose. Il prédomine toute chose et on ne doit jamais considérer Allah comme celui qui est porté, c'est-à-dire transporté ou soutenu par quelque chose. Ceci est donc une phrase erronée, illogique, et complètement inconvenable, qui endommage le mot et le sens tous deux. Donc Abu Gora, il déclare alors, ainsi donc vous considérez cette hadith comme mensonger, celui qui annonce, lorsqu'Allah se fâche, on peut apprendre de sa colère, par le poids augmenté de cette colère divine sur les épaules des anges qui portent le trône. C'est alors que les anges se prosternent et quand la colère divine se calme, le poids du trône s'allège encore une fois, ils retournent à leur position habituelle. En entendant Salah, Habbal Hassan, a.s. déclara, « Dis-moi donc, n'est-ce pas, que depuis le jour où Allah qu'il soit béni, exalté, maudit Iblis, sa colère a continué jusqu'à aujourd'hui ? » Donc là, il lui pose une question. « Et quand est-ce qu'il a été content de lui ? » En fait, il est toujours en colère contre lui, ses amis et ses suivants. Par conséquent, les anges célestes qui portent le trône doivent toujours être dans l'état de prosternation et ne sont plus jamais retournés en position originale, n'est-ce pas ? En plus, comment oses-tu donc d'écrire ton Seigneur subissant des états divers, aller d'un état émotionnel à un autre, et de l'exposer et le soumettre, lui, le Créateur, aux attributs qui appartiennent seulement aux créatures ? Quand en fait, Allah est sanctissime et bien au-dessus de toutes ses descriptions. Allah n'a jamais péri avec ceux qui ont péri et ne changera jamais aux côtés des choses qui sont enclines au changement. Et ne se transformera point avec ceux qui sont enclins à la transformation et toutes les créatures sont toutes sans exception sous la domination de son pouvoir et de sa providence à sa disposition. Et tous ont besoin de lui, tandis qu'Allah lui-même est libre de tout besoin envers quoi que ce soit. Ça, c'était les plus longs hadiths. Il nous reste cinq hadiths assez courts. Alors, je me suis dit que je ne vais pas faire un exposé sur ce sujet-là, je vais laisser la parole aux imams, étant donné, je sais que peut-être c'est un peu lourd pour les personnes quand on fait uniquement de la lecture, mais étant donné que de toute façon très peu de gens ont ce livre entre les moins ce trésor en langue française de l'Kafi, c'est juste important pour les internautes ou pour ceux qui verront ma vidéo de leur lire ces quelques passages. J'arrive au hadith numéro 3. Mohamed ibn Ismail a rapporté ce hadith de Fad ibn Khazan et lui d'Ahmad ibn Isa et lui de Rabir ibn Abdillah et lui de Faudail ibn Yasar qui avait dit en une occasion je demandais à Abba Abdelillah l'imam Sa'd la signification de ce noble verset. Son repose-pied courci voici à courci au Samawati et au Ard son repose-pied sadaqallah au alayhi wa alayhi déborde les cieux et la terre surat al-Baqarah verset 255 la surat la vache donc le verset du trône. L'imam me répondit O Faudail tout est contenu dans le trône c'est-à-dire courci les cieux la terre et tout autre chose se trouve dans ce courci. Mohamed ibn Yahya rapportait cette hadith d'Ahmad ibn Muhammad ibn Isa le quatrième hadith et lui de Hadjal et lui de Sa'alaba ibn Ma'imoun et lui de Zohara ibn Uyum qui avait dit une fois je demandais à Abba Abdelillah l'imam Sa'd au sujet de la signification de ce noble verset son repose-pied déborde les cieux et la terre surat al-Baqarah donc toujours verset 255 surat la vache et si les cieux et la terre englobent ce courci ou bien c'est ce courci qui détient les cieux et la terre l'imam répondit c'est le courci qui détient les cieux la terre et le trône et qu'en fait c'est ce courci qui détient toute chose donc là on voit qu'à travers ce hadith que le courci est plus grand que le trône et dans certains d'autres hadiths c'est le trône qui est plus grand que le courci ainsi donc certains commentateurs ont expliqué de cette matière cette manière ce hadith c'est le courci qui détient les cieux et la terre et le trône et à son tour comme le courci et que toute chose excepté pour le trône se tient dans le courci c'est-à-dire ils sont englobés l'un dans l'autre Mohamed ibn Yahya hadith numéro 5 Mohamed ibn Yahya a rapporté ce hadith d'Ahmad ibn Muhammad et lui de Hossein ibn Sa'id et lui de Fadallah Fadallah ibn Ayyub et lui d'Abdallah ibn Boukir et lui de Zohra ibn Ayoun qui avait demandé la même question à Abba Abdallah l'imam Sader et ce dernier avait répondu toute chose se trouve dans le courci sixième hadith Mohamed ibn Yahya a apporté cette hadith d'Ahmad ibn Muhammad ibn Isa et lui d'Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Nasr et lui de Mohamed ibn Fadail et lui d'Abi Hamza et lui d'Abi Abdallah l'imam Sader qui avait dit les porteurs du trône c'est-à-dire l'arche en tenant compte que le trône et la connaissance d'Allah sont au nombre de huit quatre d'entre eux sont de nous tandis quatre autres sont ceux choisis par Allah il existe des hadith qui dit que ces quatre personnes sont Mohamed et les quatre autres sont Noé, Ibrahim, Moussa et Aissa donc Noé, Ibrahim, Abraham, Moïse et Jésus aléhoum salam le septième hadith est un tout petit peu plus long et je terminerai là Inch'Allah Mohamed ibn Hassan a rapporté cette hadith de Sal ibn Ziyad et lui d'Ibn Marboub et lui d'Abd Rahman ibn Kassir et lui de Dahoud et l'Raqi qui avait dit en une occasion je demandais à Abiyah l'imam Sader le sens de ce noble verset d'Allah à lui la puissance et la gloire alors que son trône était sur l'eau l'imam me demanda et que disent donc les gens à ce sujet je répondis ils disent que le trône était sur l'eau et qu'Allah se trouvait sur ce trône l'imam déclara il mente quiconque croit cela aura leur désigné Allah comme Mahmoul c'est à dire porté et soutenu par quelque chose et l'aura décrit avec des attributs qui appartiennent uniquement aux créatures et selon ses dires il semblerait que ce qui soutient et porte Allah doit être bien plus fort qu'Allah lui-même je lui dis que je donne ma vie pour vous puisque ça voudrait dire qu'Allah il aurait un poids et qu'il y aurait quelques créatures qui le porteraient subhanallah que je donne ma vie pour vous veuillez de grâce m'éclarer sur ce point il dit Allah déposa sa religion et sa connaissance qui n'est d'autre que son trône sur l'eau avant même qu'il y eut une terre ou un ciel un djinn ou un homme un soleil ou un poisson et lorsqu'il voulait créer les créatures il disparça devant lui et leur demanda qui est votre seigneur les premières créatures qui se mirent à parler furent le messager d'Allah le seigneur des croyants et les imams qui dirent c'est toi certes notre seigneur ainsi donc Allah déposa la connaissance et la religion sur eux et les fit porter sa connaissance et sa religion il annoncera ensuite aux enchilets ceux là sont mes porteurs de ma religion et de ma connaissance et mes représentants c'est à dire mes gardiens parmi mes créatures et ce sont eux qui devront répondre aux questions le jour de la résurrection au sujet de toute chose exécutée par les créatures Allah annonça ensuite aux enfants d'Adam c'est à dire à l'agente humaine qu'il avait créé donc c'est Allah donc Allah et les enfants d'Adam attestez donc la seigneurie c'est à dire la direction et protection de ceux là c'est à dire des imams infaillis et attestez votre obéissance et soumission envers eux ils dirent oui nous venons d'attester Allah annonça soyez aux anges annonça alors aux anges soyez témoins de ceux là les anges répondirent nous venons de témoigner ceux là afin qu'ils ne disent pas au jour de la résurrection vraiment nous n'y avons pas fait attention à ce pacte et personne nous informa à ce sujet entre parenthèses ceux là ou bien pour qu'ils ne disent pas nos pères autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux et donc nous les avons suivis ce n'est guère notre faute et donc vas-tu nous détruire pour ce qu'on fait les moubtiloun c'est à dire les gens du batel du faux les polythéistes suratel arabe verset 172 173 ô Dahoud le pacte c'est à dire parce que le compagnon s'appelle Dahoud le pacte formel de notre wilayah fut obtenu d'eux dans un univers de pacte c'est à dire l'univers de Dar le monde des atomes bien qu'aujourd'hui il y a des hommes qui le nient et le renient hélas de toute façon les imams leurs paroles prédomineront toujours sur toute parole qu'est-ce qu'on peut dire on pourrait philosopher des heures sur le courci et l'arche mais je pense que c'est suffisant de rapporter les paroles des imams c'est beaucoup plus clair Inch'Allah prochainement je continuerai la série sur la tombe la troisième partie de la mort et les étapes de l'eau de là wassalamu alaykum wa rahmatullah